Elle n'écrit pas sur la jeunesse mais plutôt sur l'histoire contemporaine. L'historienne américaine Hélène Arden-Chenu donne une conférence ce soir à 20h30 à Sainte-Savine, à la Maison pour tous. Autour de son livre, les ouvrières de la République, les bonnes tiers de Troyes sous la Troisième République. Fruit d'un travail important à partir des archives et de témoignages vivants, cet ouvrage avait été publié en anglais. Le conseil général de l'Aube a financé la traduction en français. Un long travail sur la durée à propos de cette page d'histoire locale. L'historienne s'en explique au micro d'Annabelle Millet. C'est une étude sur la longue durée, sur trois générations de Troiens et Troiennes. Et ça permet de mesurer le changement social, ou le manque de changement social, c'est-à-dire la persistance d'inégalité des droits des femmes, par exemple. Et au début de mon étude, j'ai constaté une certaine marginalisation de la classe ouvrière dans la société troyenne. C'est-à-dire qu'il existait la pauvreté, le manque de logement social de l'époque, le droit syndical bafoué, non reconnu, et donc le manque de droit politique des femmes.